bonjour à tous amis la virtualité de l'acier en fusion aujourd'hui on se retrouve dans le garage matsune et on va jouer avec les chinois oui j'ai dit avec les chinois oui évidemment la chine en babère vous avez des véhicules assez exotiques américains et russes alors début quand j'ai vu la nation chinoise je me suis dit ouais bon c'est une redite je m'en fous je m'y intéresse pas effectivement c'était une erreur de ma part parce que j'ai commencé à la jouer et ce qui est intéressant c'est que vous avez un mix entre les véhicules russes et américains et ça c'est vraiment intéressant car en effet vous avez par exemple pour cette line-up en 5.7 qui est assez monstrueuse vous avez le m18 potentiellement vous avez le m36 voilà c'est ça dans votre line-up et après vous avez tous les t34 85 russes qui sont les t34 85 qui sont de très bons véhicules avec un très bon canon et de très bons obus évidemment de l'is2 si vous aimez les gros kikirus en 122 mm qui est par ailleurs un très bon véhicule très très fun à jouer moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'is2 dans la nation russe donc voilà là aujourd'hui je vous ai préparé un petit un petit replay que un début de game qui est assez monstrueuse juste pour le plaisir de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces véhicules je suis désolé pour les les joueurs allemands je pense que je vais les choquer encore une fois car vous le savez très très bien les m18 ce sont de petits monstres fourbes car en effet ils ont une très bonne mobilité vous avez un véhicule potentiellement qui est capable de rouler à 72 km heure ce qui ne m'est jamais arrivé réellement sur le terrain en tout cas un véhicule plutôt rapide avec une bonne mobilité et surtout un excellent canon de 76 mm m1 et à une balistique qui est très 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 bonne le m62 qui est perce à 149 mm et qui a vraiment une force explosive qu'une fois que vous percez le blindage qui est vraiment très très bonne qui rappelle un peu d'ailleurs les obus russes du t 34 85 que dire de plus donc du coup cette nation chinoise est plutôt intéressante un car en effet vous avez un vrai mix et puis vous avez des vite véhicules plutôt exhaustique comme le t 34 avec une tourelle et ses canons de 37 mm en antiaérienne qui est assez incroyable et puis après plus vous montez effectivement dans la dans la branche vous voyez j'ai pas j'ai pas du tout débloqué le haut de la branche mais vous avez des véhicules beaucoup plus intéressants et là qui se rapprochent plus de la technologie chinoise enfin à la base ils ont copié mais en tout cas après ils sont appropriés les choses voilà voilà et d'ailleurs petit aparté j'ai acheté ce truc là il n'y a pas très longtemps ça c'est complètement pété sans l'occasion d'en parler si ça vous intéresse bien sûr voilà voilà donc là j'ai repris un petit peu warté un war thunder avec un peu plus de régularité et je dois dire que la reprise est un petit peu difficile j'ai perdu un petit peu mon mode enfin mon style de jeu on va dire enfin vous allez voir dans ce gameplay que je vais vous présenter ça va je m'en débrouille plutôt bien mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y remettre on va dire enfin voilà que dire de plus et bien j'espère que cette petite vidéo vous plaira et ce petit replay que je vous ai sélectionné vous plaira il est plutôt court et je crois que c'est pas mal d'avoir des petites vidéos au cours de temps en temps allez je vous dis à très bientôt allez on est parti on est sur le port de nouveau rosisque avec le m18 chinois tout simplement donc la nation chinoise le m18 de toute façon on le retrouve maintenant dans beaucoup de nations donc là je décide de smoke le petit passage le croisement là parce qu'il ya toujours effectivement des des snipers qui vont tirer sur cette colonne là sur cet angle de rue j'essaierai de vous mettre un petit bonus où je joue le m18 américain mais dans l'autre configuration donc là en face de nous c'est les allemands ce sont des allemands donc là je décide vraiment de de profiter de ma mobilité qui est excellente vous voyez concrètement moi je trouve que cette map est extrêmement déséquilibrée on a plus de facilité de déploiement de ce côté là enfin c'est mon point du perso je sais pas ce que vous en pensez donc là l'idée c'est de se vous filer au maximum donc là on entend déjà des bruits de moteur donc un pantheur détruit là je fais très attention là j'entends un moteur à gauche je temporise un peu faut pas non plus précipiter c'est pas parce que vous êtes rapide qu'il faut sauter en première ligne surtout que le m18 est quand même très fragile et que les canons de 75 88 allemands sont redoutables allez c'est parti je m'engage donc là il y a un panthère sur le balcon je m'y attendais la position préférée de Wittmann donc là je l'immobilise et j'entends d'autres bruits un tigre H1 et c'est redoutable la mobilité de ce véhicule en fait un véhicule plutôt OP je trouve quand vous le vétrisez bien sûr il a aussi des inconvénients on va le voir tout de suite enfin tout à l'heure donc là personne me ping c'est assez incroyable c'est assez symptomatique donc là je prends mon temps avant de tirer parce que là je sais que je n'ai plus de boons donc je préfère immobiliser sa culasse donc je tire dans un tourelle parce que là il est un petit peu en position diamant et c'est pas sûr que ça passe voilà je vois un tigre qui passe en haut là qui est en mode je regarde pas voilà ça me dégage c'est redoutable pour le moment je suis pas détecté et là là c'est le carnage j'arrive vraiment derrière eux et je les flanque complètement ils regardent pas du tout leur mini map c'est incroyable incroyable donc si vous êtes joueur allemand pour regarder cette vidéo bah je suis désolé mais c'est vrai que les joueurs allemand regardent pas toujours leur mini map il n'y a pas de coordination la preuve normalement j'aurais dû être pique depuis un petit moment ah le panthère se retourne il a compris qu'il se passait quelque chose je lui fais un gros critique dans sa tourelle il se fait des ça passe un autre panthère je coupe mon moteur petite astuce de joueur simu bon là il regarde pas du tout là je fais un carnage moi j'entends un autre moteur c'est le panthère que j'ai tenu ah non c'est le tigre bon là je suis tenté un tir c'était passé de justesse c'est le et là derrière moi hop le puma je l'avais pas du tout vu je l'ai pas entendu et là je me précipite je tire très très mal mais avec le calibre 50 bah je fais des dégâts et là je finis le puma et voilà badaboom mon flanc est terminé 8 destructions et je me fais péter par l'artillerie du puma donc vous voyez le M18 est quand même assez fragile donc un bon début de partie vous voyez en quelques minutes le flanc a été redoutable j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt